coucou tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va super bien donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ça sera pour une vidéo all action alors je vais vous montrer dans la vidéo il ya un nouveau produit et on le fera en test sur une prochaine vidéo vous allez voir moi je voulais l'acheter sur craft atelier bon comme vous le savez tous et tous je n'achète plus sur les magasins loisirs créatifs parce que c'est trop cher pour mon du budget donc je fais des petits achats réguliers on va dire sur nos anneaux et actions ça me permet d'avoir des choses pas trop cher et puis me faire plaisir alors donc dans un premier temps je vais vous montrer alors il ya donc les petits blocs comme cela voilà donc je me suis dit je vais les prendre alors j'ai pris marron ça permet de faire des petites découpes voilà en rose et en noir je vous montre il ya un petit peu alors il ya ça c'est un peu petit apparemment il ya 100 feuilles pensez pour vraiment petit en oui ça j'arrive pas à lire et c'est trop petit trop petit trop petit alors c'est pas la peine je vais pas y arriver alors je vous montre un petit peu la couverture donc vous avez du papier ni comme ça voilà vous avez plusieurs feuilles après vous avez il ya rien de transcendant dans ces blocs voilà après vous voyez cela il est vraiment très très beau à ce par exemple vous voulez vous voulez vous voulez pardon faire des petites étiquettes donc c'est bien c'est parce que voilà vous voyez j'arrive plus à parler vous voyez vous avez des petites feuilles et ça vous permet de pas taper dans dans les grandes feuilles des fois voilà donc j'ai trouvé ça sympa voilà hop oui c'est vrai que des fois moi je prends par exemple je vais faire une création il me faut des petites feuilles comme ça et généralement on tape dans les grandes feuilles c'est pas non plus super super donc là j'ai pris en noir donc là c'est des plumes bon c'est surtout principalement je l'ai pris c'est pour les pages voilà qui sont unis cela je suis pas trop bon je vais m'en servir c'est pas ça mais je suis vraiment plutôt attiré vers les pages de couleurs unis voilà puis j'ai pris celui-là donc dans les teintes rose vous en avez quand même pas mal je vais pas tout vous montrer parce que bon c'est beaucoup des pages voilà je sais pas s'il y a des pages alors il y a des feuilles qui sont identiques alors je vais vous dire combien il y en a à chaque fois un deux trois quatre cinq cinq feuilles voilà ça ça permet d'avoir des petits blocs comme ça puis moi je l'avais déjà acheté je l'avais montré sur anne méol un jour à babou j'avais acheté des petits carnets comme ça et c'est vrai que je m'en sers pas mal ça peut être une solution alternative pour éviter de prendre une feuille 30 30 alors ensuite j'ai pris ça je vous montre hop j'ai oublié de vous préparer bon rien de nouveau j'ai repris de la dentelle comme ça parce que bon j'arrive à la fin de mon stock de dentelle donc j'en ai repris parce que c'est vrai que l'adhésif c'est vraiment bien ça vous permet de de vraiment bien coller sur vos crayons en plus sur le papier ça colle super bien quand il y a des moments je vais essayer de les de coller c'est pas la peine ça arrache tout et j'ai trouvé bon ça c'est une des nouveautés donc bon j'étais pas trop partante pour les prendre et parce que c'est vrai que j'ai j'ai fait un test sur les glitter marqueurs pour ceux et celles qui me suivent sur ma chaîne et c'est vrai que j'étais pas partante pour les prendre et puis je me suis dit bon allez je les ai vu sur la chaîne de douce ligne coucou ma poulette et je me suis dit bah tiens en fait c'est pas comme les glitters parce que c'est vrai j'ai été assez chagriné c'est les tests que j'avais fait parce que on voyait pas les paillettes mais c'est vrai que le feutre par lui-même il est bien parce qu'il est assez couvrant mais voilà donc je me suis dit je vais les prendre quand même et j'ai vu que douce ligne avait acheté donc en rose comme ça il me semble et donc je me suis dit bah je vais le prendre quand même ou c'est celui là oui le rose il m'avait bien plu et en fait bah je me suis dit en plus c'est des couleurs pastels donc je me suis dit bon allez hop zou tu les prends et puis voilà je vais vous faire un test tout de suite pour vous montrer qu'est ce que ça donne et je vous referai une vidéo pour vraiment vous montrer qu'est ce que ça donne au niveau des au niveau des couleurs mais c'est vrai que bon je dis pas ils ont un très très bon pouvoir couvrant et en fait si vous voulez c'est pas les glitter market marqueurs ça y est je recommence les glitter marqueurs c'est les paint marqueurs oui en fait c'est comme les gros stylos qu'on a acheté avec la peinture sauf que là c'est en stylo je pense que ça va être mieux pour pouvoir faire des crayons par contre il faut amorcer la pointe toujours pareil si vous avez du mal vous restez un petit peu comme ça appuyé dessus faites attention quand même de pas appuyer la pointe de pas abîmer la pointe c'est pas possible ça c'est violet dans les teintes pour moi c'est violet violet lavande c'est vrai vous voyez c'est quand même des assez assez belles couleurs donc par contre toujours le même problème pour toujours amorcer la pointe vous voyez quand on reste appuyé comme ça en fait je sais pas si vous allez voir hop vous restez appuyé et la peinture descend on permet au lieu de faire des mouvements de va-et-vient voilà en fait c'est les mêmes feutres qu'ils ont fait mais sauf qu'il n'y a pas de paillettes bien que dans les autres de toute manière si bien j'ai jamais vu de paillettes enfin il y en a mais voilà c'est pas que je vous l'avais dit sur une de mes vidéos c'est pas non plus transcendant quoi les gens c'est sûr que la semaine prochaine comme j'ai déjà acheté la semaine prochaine ils vont les faire en promo vous allez voir on en reparlera j'ai bien appuyé les boules c'est un petit peu au niveau des daïs les derniers daïs que j'ai acheté voilà ah celui-là il est vraiment très très beau vous voyez ça fait rose voilà et je vais vous essayer en même temps les petits bleus je vous mettrai sur ma page instagram donc les codes barres alors je vais me répéter mais ça sera la dernière fois parce qu'il y en a qui m'ont posé des questions pourquoi tu mets les codes barres sur instagram alors j'ai déjà expliqué en fonction de votre action sur certains magasins de chez action pour les responsables vous pouvez faire des commandes allant jusqu'à 50 euros par contre petit problème c'est que vous devez faire une commande de 50 euros par non pas en totalité si vous voulez par exemple acheter voilà un lot de trois feutres il faudra commander tout le carton donc si par exemple dans le carton vous avez 50 pièces il faudra acheter les 50 pièces donc c'est un peu compliqué donc je sais qu'il y a une de mes abonnés elle m'avait dit qu'elle avait aussi à avoir à faire des commandes mais moi je vous en ai déjà parlé au niveau de action tour point ça marche pas ils veulent pas donc voilà donc je me suis dit bon allez tant pis c'est pas grave donc maintenant j'attends les produits voyez le bleu il est vraiment quand même assez joli voyez donc là la pointe c'est ça que je comprends pas pourquoi il y a des points qui sont déjà amorcés alors faites attention quand vous allez ouvrir votre stylo que votre pointe n'est pas amorcé parce que sans quoi vous allez en mettre partout et je peux vous assurer que ça tâche c'est vraiment ça tâche ça tâche ça tâche puis ça tâche alors je mettrai également une vidéo qui sera très très intéressante sur ma communauté l'onglet ma communauté enfin communauté qui ne sera pas en rapport avec le scrap mais c'est pas grave je veux vraiment que vous informez avec la période qu'on vit voilà vous voyez ça fait un petit peu vert canard donc pour ceux et celles qui seront intéressés allez voir directement dans l'onglet communauté vous allez voir ça sera assez intéressant alors j'ai mis ça j'ai acheté j'ai acheté ça également alors vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est que ça alors en fait si vous voulez bon là moi je vais pas pouvoir vous le faire parce que j'ai mon téléphone portable il faudra que j'essaye de tourner quand mon mari sera là pour que je puisse filmer avec son téléphone et que moi je prends le mien pour faire l'essai donc en fait vous voyez donc là vous avez le téléphone portable vous avez le petit miroir et ça vous permet donc de transférer l'image que vous avez sur le portable au niveau du miroir et ça vous permet donc de dessiner directement alors moi qui suis nil en dessin ça va bien tomber alors ça vaut 1,49€ ça se présente comme ça vous voyez vous avez les trois triangles et vous posez votre petit tablette alors moi je voulais l'acheter sur un craft atelier c'était entre 10 et 15 euros je ne sais plus vous voyez vous avez la petite plaque comme ça alors il faut faire attention de ne pas la rayer parce que si vous la rayer ça va être un petit peu problématique et vous avez donc le petit voilà donc ça vous permet de poser votre tablette qui est là dessus pour pouvoir retransférer l'image j'ai failli l'acheter sur craft atelier et puis je ne sais pas par manque de temps par manque de moyens peut-être financés je ne l'ai pas commandé parce que bon il y a des moments je vois des trucs mais bon quand je vois les prix j'ai envie de prendre mes jambes à mon cou donc voilà je trouve qu'il y a des moments c'est vraiment abusé au niveau des prix bon je sais qu'ils doivent faire une marge pour vivre mais bon il y a des moments les marges devraient mieux réfléchir à savoir s'il ne voudrait mieux pas qu'ils se mettent un peu moins de marge dans leur poche et vendre un petit peu plus raisonnablement mais bon ça ça reste mon avis personnel ça n'engage que moi voilà bah écoutez je vous montre vous voyez donc on peut faire des jolies reproductions de dessin c'est pas mal voilà bah écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu moi je vous souhaite une très très belle journée un très très bon week-end je vous fais des énormes bisous remplis d'amour et de lumière j'espère que vous trouverez votre chemin j'espère que vous allez vous éveiller par rapport à tout ce qui se passe autour de vous documentez prenez internet allez voir c'est très très intéressant et je pense que vous allez pouvoir changer d'avis et de perception au niveau de la chose voilà bah écoutez moi je vous fais des gros bisous donc n'hésitez pas à partager commenter et à vous abonner à ma chaîne moi je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bisous bisous bye bisous